Et salut les boys, si je vous dis un élément surjoué sur l'héliotrope, c'est la voie feu, mais aujourd'hui on va tenter de briser les codes avec un mode un peu chimique, qui franchement pour l'avoir testé un peu en colisome peut faire le café dans certains cas, l'héliotrope R classe critique, un héliotrope qui va faire énormément de dégâts en 4cc, vous vous en doutez, et l'item de classe va bien nous y aider, et sans plus tarder, je vous présente le build. On est sur un colis du dragon cochon en ancien jeu, mais vous pouvez voir le nouveau jeu, ça fera le café, le géano vita vu qu'on a pas besoin de porter dans le stuff, c'est un peu l'avantage comparé à la voie feu où on a besoin des fois d'un peu de porter pour pouvoir grignoter à distance et profiter de la mécanique de certains sorts. Un gandura noir ainsi que la coiffe pour le double item de panoplie, 20 agi, 20 force, un banger ce double item, pour la voie terre comme pour la voie air, les dagues made in china, le banger ultime dans ce stuff, qui nous permet, vu qu'on n'est pas dépendant du corps à corps, d'avoir un utilitaire de folie qui nous donne le PM, l'agilité, des CC, des dommages, de l'initiative pour commencer les fights, et grâce à ce PM on pourrait avoir un slot de trophée supplémentaire, et c'est comme si on avait un item 110 d'agi, vu qu'on peut rajouter un cascadeur. Le bouclier Shoudini en attendant d'avoir le quart de coeur niveau 105, le bouclier d'as, le bull bouclier niveau 110, la crackleau cap légendaire, CC agilité perfecto, idem pour la ceinture Ding Dong que j'ai en ancien G mais vous pouvez l'avoir en nouveau G, d'ailleurs je vous conseille pas de mettre le PA sur cette ceinture si vous l'avez pas en ancien G, mais de le mettre sur le gandura noir ou encore le bouclier Shoudini qui sont beaucoup plus facilement trouvables en HDV. Sur la ceinture vous pourrez très bien mettre une transcendance, ça reviendra au même que de mettre une transe sur le bouclier Shoudini par exemple. Et on finit avec les fameuses bottes de classe qui nous donnent deux gros avantages, déjà on a la sinecure qui gagne 30% de CC supplémentaire, donc on a 35% de base qui nous fait 67% et ça on dit pas non, sachant qu'on peut le faire deux fois par tour et plus une fois par tour comme à l'époque, ils l'ont un peu modifié un peu up. Et on a aussi, vu qu'on est arrivé niveau 100, la variante d'affront qui a 25% de base donc on dépasse les 1 CC sur 2 facilement, et en plus elle coûte 3 PA au lieu de 4, sachant que c'est un sort qui coûte 4 de base, vous vous imaginez bien qu'on aura énormément de dégâts avec ce sort. En parlant de dégâts, pour le familier j'ai mis une piu de jaune, je me suis dit qu'on allait pas mettre le blair au doudou pour une fois, on allait pas safe les dégâts, on va jouer le beau jeu, le beau geste, et donc on met la piu de jaune et en 4 CC on va carry totalement nos fights, et on finit sur les dofus et trophées, Dolmanax, Dofus Emeraude, Remueur, Nomade, Cascadeur et Dévastateur R. On est sur un 116, 2300 HP, c'est pas vraiment énorme dans cette tranche de belles, mais ça reste suffisant, on est quand même au niveau 100, pas 110, plus de 920 d'agis avec la puissance, 32 CC c'est un peu faiblard, mais avec la voyard de l'Eutrope et l'item de classe qui nous carry des CC sur la sinecure, ça reste largement suffisant, et question d'hommage, on est à 33 d'hommage R avec les dofics, ce qui est pas beaucoup, mais en échange on a 62 docri qui vont nous permettre de carry, et sans plus tarder les boys on va tester ça directement au putsch. Ok les boys, l'avantage avec ce stuff aussi c'est qu'on peut directement dès le terrain faire d'énormes dégâts, on va faire hop, un petit placement comme ça, on recule, on se met ici, le petit portail ici, on peut faire une sinecure qui fait quasiment 500 dégâts, un mépris, et un autre mépris, regardez-moi ça les gars, dès le terrain on peut faire 1500 dégâts à peu près, même plus, 1600 dégâts si on crit avec l'autre mépris, on les dépasse, c'est insane clairement, ensuite si vous voulez qu'on fasse un tour full boost, qui peut être un peu plus intéressant, on va pas se mentir, déjà on peut commencer par un mépris, regardez-moi ça les dégâts, 700 dégâts, on peut faire une sinecure, une flamichette, un autre mépris, et le putsch on la haine de la surface de la planète, bref, on va le test directement en coliseum. Ok let's go contre un SRAM, on a l'initiative, je pense que je vais essayer de le taper dès le T1, ah bah non on a pas étirement dès le T1, merde, est-ce que je peux le taper en vrai sur un malentendu ? Je crois que oui, attends, si je fais ça, portail là, portail là, le mépris tape non ? Ah ouais le mépris le tape, nickel, donc là on peut le gratouiller un petit peu avant qu'il bouge, on peut même faire un rayon wakfou en soi, vas-y je vais le faire, c'est quoi ? Allez, pour le beau jeu, le beau geste, on l'a bien entamé T1, le petit SRAM qu'il y avait, je sais pas combien de HP parce que je l'ai tapé direct, la petite cannelle, ok, petite cannelle, j'espère que tu vas pouvoir t'en sortir frérot, après ton double me taclera pas, l'avantage d'être agi, tu coco, et ça, on dit pas non les potes, en plus c'est pas un SRAM niveau 125, donc il a pas de complot, c'est un double, donc en vrai, si je veux me safe un coup, j'ai juste à tacler son double et je suis bien en soi, ok, il me tape deux fois avec des pièges de masse, bon c'est pas le plus incroyable, là je pourrais le taper un petit peu si je veux, il faudrait que je fasse ça, hop, je place un portail ici, je pense que je vais me focus et je vais faire double sinecure, non ? Quoi que je peux faire double sinecure, plamiche en vrai ? Ça revient quasiment au même qu'un boost, tac, tac, plamichette, on ferme portail, on va au fond de map, au moins s'il vient avec son double, je vais pouvoir le tacler, je vais gagner un stand, voilà, tu vois, il s'invit, là j'ai juste allé vers son double et j'ai gagné en vrai, il a un peu mal joué le SRAM, il a fait un peu comme moi dans la dernière vidéo en vrai, voilà, tu vois, il va faire son répu d'une vie, pour essayer de m'avoir et me détruire aux chausses trappes, etc., sauf que là, je vais bien m'enfuir mon pote, désolé pour toi, je crois que même si tu aurais pu... Attends, 7pm, ah ouais quand même, en vrai je devrais me barrer, c'est tout, genre là je fais ça, ça, stupeur, je passe portail, je ferme ce portail là, je l'ai brainé, et en plus j'ai juste à voir où atterrit son double et je suis bien, donc là je fais hop, un petit boost, au cas où s'il arrive à me pécho sur un malentendu, là il pourra pas fermer tous les portails, et il est douillet, je l'ai un stand punish, non 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 mon pote, tu pourras rien faire, donc là il faut que je vois où est son double les gars, focus sur le double, on voit où il s'arrête, ok bon là il va pouvoir me mettre un showstrap, mais ça suffira pas, ils sont doublés là, ok, du coup, bah je le kill à travers mur en soi non, juste à me mettre là, je fais double mépris et voilà, ah non il faut taper à travers portail pour les mépris d'accord, donc là je fais ça, je fais n'importe quoi les gars, oh là là je fais n'impe, on fait ça, ça, oh j'ai fait n'impe les gars, je fais n'importe quoi, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, je sais pas ce que j'ai foutu, et je bégaye avec la voix R, c'est un truc de fou, il pourra pas me tuer quand même, deux showstrap ça finit pas, vu qu'il sait pas boost avec des pièges, donc nickel, à moins qu'il ait mis des pièges de masse dans les alentours, un scélérat, ok, ça tue, non ça tue pas, oh je serais puni là-dessus, oh ce serait triste, ça tue pas, donc là on va pas bouger, j'ai peur qu'il y ait un piège dans les alentours, bam boum, allez, GG, on mérite pas mes GG quand même, oh là là j'ai bégayé, tu sais qu'en vrai les gars j'avais juste à me décaler sur la gauche, je placais un portail, je passais portail, je mettais un autre portail, hop c'était réglé, ou je faisais double brimade aussi, ça passait à travers mur, oh les gars contre un roublard ça peut être giga intéressant, il se cache derrière une bombe, on le déboîte avec le mépris, oh ça peut être incroyable, il a l'initiative, ok ok, roublard niveau 103 comme moi, c'est incroyable, après je suis dans les games de placement, donc forcément ouais ça aide, oh il va le faire, il va faire une ruse, ah je crois pas qu'il ait ruse, je crois que c'est niveau 110, je dis beaucoup de je crois, je sais pas beaucoup avec roublard en vrai, là je pourrais faire une IB, portail portail, double mépris, est-ce que je le fais les gars, est-ce qu'on est un alpha, moi je pense qu'on est un alpha les gars, et on va le faire, on va faire hop là, on va poser un portail ici, un portail là, ah ouais du coup j'en fais qu'un seul, ah c'est pas incroyable en soi, je vais quand même détruire sa bombe dans le doute, putain mais hé, brimat ça a plus de portée ou c'est moi, c'est incroyable ça, ah mais si je peux en faire deux, mais il y en a un qui sera pas à travers portail, et en plus je lui offre la zone portail, donc je sais pas si c'était un banger, je pense que je vais me faire éclater, je vais me prendre une grosse extraction, à travers portail, qu'est-ce qu'il nous fait Bobby, il tape assez fort quand même, un petit 267T1 avec des bombes c'est quand même pas mal, après bon c'est le stuff feu, vous connaissez à force, c'est le fameux stuff feu, ok, du coup je pense que je vais placer un étirement, portail, stupeur, on passe, on ferme ce portail, et je pense que je vais me heal et me boost, on va faire ça les gars, bon là je prends un risque en vrai, parce qu'il pourrait me tuer, parce que j'ai pas beaucoup de HP à cause de, comment ça s'appelle là le sort, étirement, alors est-ce qu'il peut me kill, je pense pas, non pas assez de portée pour que les bombes proc, ok il m'attire, et là il va faire alimentation, ouais alimentation qui est de mise, faut vraiment que je prenne la distance, je pense que pendant un ou deux tours là je vais me safe, et ensuite je vais le déboîter sur la map, on va faire un truc comme ça, parce que là c'est trop dangereux ce que je fais, où est-ce qu'il va se placer, selon où il se plage je peux le taper un petit peu, ça peut être sympathique, genre j'aurais juste à fermer ce portail le 3 là, et euh, d'accord, pourquoi pas un placement comme ça, ça peut être intéressant, donc là on fait ça, hop, un portail ici, le problème c'est que je peux pas placer mon mépris, c'est un peu chiant, mais bon on va faire avec, et là on fait hop, sinecure, sinecure, hop, et on se rebooste, à lui de jouer, attends, mais c'est Astrica, oh merde il m'a reconnu, non, non, peut-être, par contre les gars, en vrai il a utilisé sa carte maîtresse, en utilisant l'entourloupe là, il pouvait m'entourloupe, me rentrer dans les bombes, il me tuait, il avait juste à être patient un tour, je pense qu'il me mettait dans la sauce, là normalement je le tue, j'ai juste à poser un portail là-bas, je rentre portail, un portail là-bas, c'est le portail 1 lui, non c'est lui le portail 1, donc c'est bon ouais, je pourrais kill, normalement je peux kill, ok le blabot, qu'est-ce qu'il va faire, comment il veut me rentrer avec un blabot là, ouais je me suis dit, je comprends pas sinon, ok, donc, je vais passer le portail, hop, sinecure, sinecure, mépris, let's go, GG, c'est bien battu, on enchaîne les boys, ok il va pour un steamer, ça peut être sympathique, steamer ça dépend, s'il est dopou, ça peut être très rapidement relou, et il est, dopou, ouais, vu qu'il a les 4% terre, de toute façon, on va s'avancer à balle, on va faire tac, 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 on peut même s'avancer un petit peu je pense, non, ce serait s'exposer pour rien, on va juste attendre, on va juste faire une thérapie pardon, et on est paré, de toute façon il peut pas nous taper là, on peut juste mettre une tourelle, mais la tourelle il peut pas la placer en fait, parce que ça passe à travers portail, du coup ça bloque, ça c'est pas plus mal, ah il y a une technique en vrai, si tu veux être safe, c'est tu poses une harponeuse là, tu mets une tactile ici, la tactile pousse la harponeuse, et la harponeuse bloque ce portail, ou bloque ce portail, je sais plus, non je crois que ça passe pas portail, donc ça, ouais, attends, comment il joue là, tac au tac, donc là on va pouvoir le déboîte normalement, ah ouais on va lui faire un tour de psychopathe là en vrai, genre on se met là, là, tac, et là on le défonce, oh mon pote tu vas être déçu hein, zriaan, et zriaan, allez hop elle est où ta tactile mon pote, elle a disparu, et zriaan, et en plus on peut le tacler, ça va, tu vas bien ou pas, dis moi tout, ton ressenti sur ce tour incroyable, il a cru qu'il était planqué, il ne l'était pas, oh là il est déçu là, oh là la déception est totale et radicale, en plus je le tacle, vu que je suis air, oh là là c'est incroyable, c'est incroyable moi je vous dis, incroyable, ah le ressens qui va piquer par contre, outch, outch, il reste au contact pour gratter le émeraude, ok ok, alors nous est-ce qu'on peut lui faire des gosses, il me dit GG, mais je sais même pas comment placer mes tours des fois, là c'est le portail 1 qui se barre, donc on peut faire ça, on ferme celui là, on place un portail ici, on fait mépris, t'as pas de crit, mépris, yes, et la flamiche on espère, on grid, la gridance, yes sir, boom, GG, GG will play, et je pense les boys que c'est sur ce recte total, qu'on finit la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir, et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, tchuss ! Sous-titrage ST' 501